Je vous parle aujourd'hui au nom d'une fédération, une fédération d'opérateurs publics de services numériques qui s'appelle Déclic, qui nous regroupe. Nous sommes 68 et nous sommes très, très différents. On a quand même un objectif commun, c'est faciliter la transformation numérique des collectivités. On n'est pas à 3000 kilomètres, on est proche de nos collectivités, même lorsqu'on a un ancrage régional. Ça veut dire que dans les services qu'on va offrir, dans la nature des services qu'on va offrir, on n'est pas des sociétés de services. Notre métier principal, c'est de faire de l'accompagnement. Donc, on va chercher à répondre toujours au plus près de l'offre des communes de nos territoires. Notre gouvernance est une gouvernance complètement publique. Peut-être, vous voyez là, l'offre de services, et puis sans surprise, vous voyez qu'on est surtout présent sur les sujets numériques de l'actualité, mais qu'on est aussi très différents d'un territoire à l'autre, puisqu'il y a des sujets sur lesquels seulement 18% des collectivités sont présentes, mais des sujets sur lesquels nous sommes tous, des sujets qui montent, qui sont nouveaux. La cybersécurité, l'administration, c'est tout à fait nouveau, le numérique responsable, le territoire intelligent. Je suis content de cette slide-là. Alors, pourquoi je suis content ? Je suis adhérent de la DILAC depuis les années d'origine, en tant que DSI de la mairie de Romand sur Isère, il y a assez longtemps. On a des cultures très différentes, on fait tous de la mutualisation, l'ADULAC fait de la mutualisation, la FNCCR en fait, le COTER en fait, la NCT en fait, la NSSI en fait. Ce qui est important, c'est qu'on en fasse tous et qu'on ne se marche pas sur les plates-bandes et qu'on permette à tous de prospérer, de coopérer, de maintenir leur modèle économique. On a tous des modèles économiques un petit peu différents. Les problèmes d'argent de la NCT et de la CNIL ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux du syndicat intercommunal de la région de Vénitieux. Voilà, donc, pourquoi je suis content ? C'est parce qu'il y a un logo qui n'apparaissait pas il y a quelque temps, qui est le logo de la DILAC, et je suis content de pouvoir, d'avoir réalisé un pont, et c'était ça mon objectif lorsque je suis revenu au CA de la DILAC il y a quelque temps, c'était d'essayer de créer un pont concret entre nos structures, pour qu'on se parle, pour qu'on anticipe nos feuilles de route ensemble. Alors ça, c'est une slide spéciale à DILAC aussi, même si on la présente régulièrement. Quelle est notre contribution au logiciel libre, puisque c'est le sujet de la DILAC ? Les OPSN ont un métier un peu particulier, ce sont des distributeurs de services, alors de services d'accompagnement, services d'hébergement, services SAS, services de formation, services etc. Et donc on a à traiter la masse des collectivités avec lesquelles on travaille, certains d'entre nous sont à près de 1000 collectivités, d'autres un peu moins. Et donc on a eu besoin de concevoir des offres un petit peu différentes pour les mutualisants, et toutes ces offres qui ont été accélérées par le plan France Relance, je ne sais pas si Alexis est dans la salle, là-bas, merci Alexis. On permet de sortir, vous voyez, toutes ces solutions, je ne vais pas les citer toutes, du bureau virtuel, de la signature électronique, de la cybersécurité, de la visio, à destination de collectivités nombreuses, de petites tailles, répondant à ces besoins-là. Alors ce n'est pas toujours, je réagis sur petites tailles, des fois les grandes collectivités ont à apprendre de l'agilité des toutes petites dans leur façon de mettre en œuvre des dispositifs. On a essayé de réfléchir à l'historique de cette mutualisation. Alors ce n'est pas né d'aujourd'hui, moi je suis dans un syndicat qui a plus de 50 ans aujourd'hui. À l'époque, il s'agissait d'acheter des ordinateurs qui faisaient plusieurs pièces, et donc ça avait du sens de les acheter entre plusieurs villes. Les années 2000 sont arrivées, l'état dématérialisation, je ne me souviens plus qui allait dire, c'était qui le ministre à l'époque ? Oui, enfin bon, bref, ça a pris 20 ans, mais ça a commencé à peu près dans les années 2000. Et donc il fallait dématérialiser à toute force et mettre des thés d'été. Pascal, merci de ce que vous avez fait de votre côté. Les années 2015, je ne sais pas si je l'ai bien daté, il faut mettre de la fibre optique de partout, et forcément on s'y engage, on suit l'État. À chaque fois, quand même, l'État nous entraîne dans une révolution. Les années 2020, est-ce qu'on laisse toutes nos données à Microsoft ? Est-ce qu'on laisse toutes nos données à nos éditeurs SaaS, que je remercie même lorsqu'ils sont libristes ? Ou est-ce qu'on les maîtrise ? Et est-ce qu'on propose à nos adhérents des plateformes SaaS maîtrisées ? Et puis il faut répondre aux métiers. Les DSI qui sont dans la salle savent que le nombre de métiers dans les collectivités sont nombreux. Et puis 2021, 22, 23, ça s'accélère. Quelle accélération, quel bruit autour de la mutualisation. La mutualisation à toutes les sauces pour tout faire, en réponse à tous les maux numériques de ce siècle. La cyber, l'IA, la ville intelligente, l'accessibilité. Et oui, j'ai l'air d'être un peu fatigué, mais oui, je crois profondément que la mutualisation est la réponse à cette accélération, à ces dangers. Donc mutualiser, pourquoi faire ? D'abord et surtout pour que les collectivités de petite taille ou de moyenne taille puissent ne pas être laissées sur le côté. On fait de belles choses à Montpellier. Il s'agit de faire la même chose dans le haut des Alpes-Maritimes, où la mairie la plus petite, je crois, fait moins de 50 habitants. Petit clin d'œil pour mon ancien employeur. Répondre à une ambition politique. J'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure de l'élu. Le numérique, c'est du politique. Et donc, si on laisse cette gouvernance-là aux éditeurs, à nos meilleurs éditeurs qui nous font tout intégrer, on l'a subi. Donc, comme il y a quelques enjeux, il vaut mieux être dans la gouvernance. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûte, le numérique ? Ça coûte plein de logiciels, mais ce n'est pas ça le plus cher. Ça coûte surtout des hommes, des gens, des clics. Ça représente plus de 1 000 employés, ingénieurs, spécialistes de la compta publique. Mais dans vos mairies, je n'ai jamais fait l'addition du nombre d'employés informaticiens dans les DSI des villes. Ça fait du monde. Réduire les coûts, forcément. Et puis, un dernier clin d'œil, développer des communs numériques. On est tous attachés à ne pas dépenser deux fois l'argent. Vas-y, si tu veux bien. Un panorama des modèles de mutualisation. Je n'ai pas la chance, ça fuse. Ils sont nombreux. On va en discuter tout à l'heure. On est tous différents. On a quand même des points communs. On veut que ce soit gouverné par le public. Je crois que c'est important. Il est important aussi de ne pas dépenser de l'argent sans que ce soit utile. Et donc, de s'auto-critiquer, de s'auto-évaluer et de concevoir des modèles économiques. C'est bien beau d'avoir des politiques publiques. Encore faut-elle les financer ? Une particularité du modèle général des clics, c'est que ça marche sans subvention. C'est autofinancé par les communes. Autofinancé par les départements de temps en temps. Mais c'est autofinancé. Et puis, on est conscients, je crois, de notre responsabilité sur cet accompagnement. Le premier mot sur notre rôle, pour moi, c'est l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on est ? On est tous différents. Vous voyez, on est déjà tous différents en France sur notre façon de mutualiser. mais même au sein de des clics, on est 70, mais nos échelles géographiques sont différentes. Les services qu'on propose sont complètement différents. Tout intégré. Et malgré tout ça, on a un ADN commun travaillé ensemble. Vous voyez tout à l'heure une slide pour dire qu'on est capable de produire des solutions logicielles ensemble. d'avoir, de gouverner ensemble. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. Bien entendu, je serai beaucoup plus concis. Et je reviendrai sur le propos de M. le Président tout à l'heure. Je crois que le nœud gordien de cette thématique, c'est bien la définition que l'on donne au mot mutualisation. Tout à l'heure, un élu de Montpellier me disait à chaque fois que je prononce le mot de mutualisation, tout le monde baisse le regard, parce que c'est un mot assez tabou, comme le mot transversalité du reste, ce qu'il m'a signalé. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis heureux d'être en face de spécialiste du métier. Ma carrière n'est pas du tout celle-ci, puisque je suis au fonctionnaire et que j'ai dirigé des grandes collectivités territoriales. J'ai fait un break de deux ans pour restructurer un OPSN en région Ardèche-Draume, enfin au département Ardèche-Draume, à la demande d'un ami du Sénat. Et j'ai découvert un milieu depuis un an et demi, deux ans, qui me passionne, qui me questionne, puisque depuis une vingtaine d'années, j'avais participé à la création de deux opérateurs qui sont connus dans le paysage, qui sont Manche Numérique, Loiret Numérique plus récemment, et le syndicat mix PACA-THD lorsque j'étais DGA de la région PACA. Donc, un positionnement, vous voyez, en termes de mutualisation, d'approche de la mutualisation, qui est assez, je dirais, original, puisqu'il peut être du côté de l'OPSN, mais aussi du côté de la collectivité territoriale. D'où la question de la perception des opérateurs. Et avant de céder la parole, moi, je vous dirais que la chose qui me questionne le plus aujourd'hui, en matière de mutualisation, c'est bien entendu toutes les questions de gouvernance, ce que vous disiez tout à l'heure. La mutualisation, ce n'est pas uniquement mettre en commun, la mutualisation, c'est aussi répartir solidairement. Donc, il y a une notion de, je dirais, de vision et une notion d'état d'esprit. Je crois que la seconde n'est quand même pas neutre, et on pourra regarder les réalités aujourd'hui qui nous traversent. Je suis intimement convaincu que les OPSN, comme les collectivités territoriales, sont traversées par des mutations qui vont s'accélérer. Les collectivités, du fait de la contraction des finances publiques, qui va devenir d'autant plus criante dans les semaines et mois à venir, qu'il va bien falloir à un moment se poser des questions sur qui fait quoi et comment on le fait ensemble. Et enfin, les OPSN, parce que leur modèle économique est totalement perturbé. Perturbé pour des raisons endogènes, tout d'abord, parce que les OPSN avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, n'ont pas forcément tous, comme il a été dit, la même structuration. Ils sont soit infra-usage, soit infra, soit usage. Donc, ils n'ont pas la même perception de leur rentabilité économique. Il y a aussi l'impact qui va arriver sur les OPSN d'évolution normative de type NIS2, qui va également impacter sur la nature des produits que l'on va offrir, selon quel modèle économique, etc. Et enfin, il y a aussi une seconde évolution. Je crois qu'il y a des prestataires dans l'auditoire. Il y a aussi l'évolution du modèle économique des prestataires, qui, aujourd'hui, le on-promise est une chose qui ne les appétit guère, alors que l'on nous parle de souveraineté de la donnée, de maîtrise de la donnée, d'éthique de la donnée, et par ailleurs, de la chaîne de valeur chez nos prestataires, qui également me questionne lourdement aujourd'hui, lorsque je vois des opérateurs, je ne vais pas les citer, mais éditeurs de solutions propriétaires, qui passent en mode SaaS intégral, et pour retrouver un positionnement d'OPSN vis-à-vis du territoire, il va falloir reconstruire des positionnements. Voilà, donc, à mon sens, la problématique de la mutualisation est avant tout une question de perception de la mutualisation. Et donc, je vous conclurai en vous disant que je pense que nous parlons beaucoup de massification, mais très peu de mutualisation. Merci, Jean-Charles. Faisal Breiki, du CIPI. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Pascal, pour cette invitation. Je suis Faisal Breiki, directeur général du CIPI, syndicat intercommunal des télécommunications et des prestations informatiques, qui fête cette année ses 50 ans. Et donc, je pourrais citer une anecdote là-dessus. Alors, le CIPI, auparavant, le P, c'était pour dire syndicat intercommunal des télécommunications et des problèmes informatiques. Et aujourd'hui, ce sont les prestations informatiques. Et donc, ça illustre quand même, cette petite anecdote, c'est un changement de paradigme de la manière dont, au fil du temps, ont été abordés les problématiques de mutualisation. Et effectivement, moi, je rejoins tout à fait ce que disaient les collègues à l'instant sur la mutualisation. J'introduirais quand même une nuance entre les mutualisations qu'on peut qualifier de descendantes, qui sont décidées par l'État au travers des différents éléments réformateurs en termes de décentralisation, mais aussi la mutualisation ascendante. Et Stéphane l'a bien dit dans sa présentation sur la forme administrative que revêtent ces structures de mutualisation. Et à mon sens, ce n'est pas un hasard si la plupart de ces structures sont organisées sous forme de syndicats, qui est la forme la plus ancienne d'intercommunalité, je crois qu'elle date du 19e siècle, qui est vouée aux gémonies au travers des différents rapports qui se succèdent pour éventuellement voir faire disparaître, voir les réduire. Mais je crois que ça reste quand même, cette forme-là, cette forme de mutualisation ascendante, une preuve de l'intelligence des territoires, des solutions qui sont à même de développer, des coopérations qui peuvent se créer localement au travers de différents sujets, et effectivement au travers du numérique et des sujets informatiques. Donc à ce niveau-là, effectivement, le contexte, je crois qu'il a été très bien dit, sur les évolutions techniques, technologiques qui se font de plus en plus fortes, de plus en plus brusques, et qui nous amènent à repenser un certain nombre de choses, y compris sur la manière des collectivités de produire le service public. Je crois qu'il y a aussi, au travers de ces formes de mutualisation, un enjeu qui est prégnant, qui est un enjeu d'intérêt général, c'est l'égal accès de tous au service public, qui est de plus en plus numérisé et informatisé. Donc les OPSN, le site PIP fait partie de Déclic, et se revendique comme étant un opérateur public de services numériques, ont, à mon sens, un rôle primordial pour accompagner les collectivités qui, de plus en plus, ont des difficultés à aborder ces problèmes seuls, et sortir de cette dualité entre collectivités et éditeurs. La solution n'est pas uniquement dans l'externalisation et dans la prestation, mais elle est aussi dans des formes originales de coopération ascendante, territorialisées, et qui permettent d'aborder ces problèmes collectivement. Voilà. Merci. Je donne la parole à Ligne Galli de la métropole de Montpellier avec une petite présentation que voilà. Alors, bonjour à toutes et tous, même si je trouve qu'il n'y a pas assez de toutes. Le message est passé. Mais je remarque quand même que les dames qui prennent les images, ce ne sont que des dames, et je les félicite, parce que franchement, c'est assez rare. Donc, bravo à vous. Et alors, je vais excuser la présence de Pierre Brice, même si je sais que Manu l'a déjà fait, qui devrait, en fait, être à ma place, parce que sur la thématique des mutualisations en commune, que je vais aborder là tout de suite, c'est vraiment lui qui a les clés du camion. Donc, vous m'excuserez si je ne suis pas complètement, à 100%, à sa hauteur, parce qu'on ne peut pas égaler Pierre Brice. Vous connaissez tous, je pense, ça fait des années et des années qu'il promeut le logiciel libre. Et je pense qu'il est très connu de votre communauté. On a monté, en fait, une convention avec les communes de notre métropole. Donc, la métropole de Montpellier, pour donner quelques chiffres, c'est 500 000 habitants, 31 communes. Les communes, enfin, la ville-centre, c'est pratiquement 300 000 habitants. Là où les 30 autres communes varient entre 800 et 25 000 habitants. Voilà, ça donne une idée de la répartition. Et du coup, c'est vrai que nos communes sont demandeuses de travail en commun avec la ville-centre, et donc à travers la métropole. Donc, il y a eu une convention qui a été menée depuis des années. Alors, je ne connais pas forcément le début de l'histoire. Pierre est en vacances, je n'ai pas pu remonter jusqu'à la source. Mais ça fait des années qu'il y a une convention qui existe avec ces 31 communes. Et l'idée, c'est de fédérer avec elles un certain nombre de services et de leur proposer des services. Donc, cette convention, elle propose un certain nombre de choses qui sont payantes à des prix franchement très, très accessibles pour elles, qui sont proportionnels au nombre d'habitants. Donc, pour donner un ordre d'idée, je crois que j'ai regardé, ça varie entre 30 euros par an et 1 700 euros par an pour la plus grosse. Donc, ce sont des prix très, très abordables. Et ils ont la possibilité de piocher dans un catalogue de services, un certain nombre de services. Donc, ces services, ça va être l'utilisation de logiciels, l'hébergement chez nous, évidemment, quand on est on-premise, la sauvegarde, le support, la formation, le paramétrage, la personnalisation, des choses comme ça. Mise à jour des chartes graphiques, etc. On a aussi un compte citoyen qu'on est content d'avoir pour l'ensemble de la métropole qui est sur la brique en trou vert et qui permet aussi, évidemment, du coup, d'avoir la fédération de France Connect. Alors, je vais passer assez rapidement l'ensemble des services qui sont proposés à travers cette convention. Alors, on a, par exemple, le flux de... enfin, la plateforme d'administration électronique. Je pense qu'ici, je ne vais peut-être pas la détailler, je pense qu'à peu près tout le monde la connaît. Ça va être Pastel, ça va être Slow, la télétransmission, donc, des flux comptables, le paraffeur électronique, la convocation dématérialisée des élus. Et tout ça, là, on est évidemment sur des briques open source. J'ai mis à chaque fois en bas à gauche les briques techniques et le nombre de communes qui sont concernées et qui ont adhéré, en fait, à ce dispositif. On peut passer à celle d'après. Ensuite, on a la plateforme de e-service pour tout ce qui est service aux usagers. Donc là, par exemple, on voit que c'est la plateforme publique qui est utilisée. Une vingtaine de communes ont adhéré à l'offre et donc, on travaille avec elle pour justement avoir cette possibilité pour elle d'avoir cette brique que nous implémentons au niveau de la métropole. La brique d'après, c'est la dématérialisation des marchés publics avec Atexo. Là, c'est 21 communes qui ont adhéré à ce dispositif. Je pense que ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail. Ce sont des bruits qui sont assez connus et puis, c'est une plateforme de démarché. Vu qu'on a assez peu de temps, je vais passer à la suivante. Ensuite, Jérémy étant là depuis des années, Jérémy Valatin qui est connu aussi dans la communauté, je le remercie pour cette plateforme open data qui est très ancienne et qui a fédéré aussi la plupart des communes de la métropole, enfin, toutes les communes de la métropole, et qui fédèrent en fait des données qui sont à la fois issues de la ville de Montpellier, de la métropole de Montpellier, du national et aussi des communes. Sans rentrer dans le détail, mais certaines communes nous fournissent des jeux de données qu'ensuite, on peut publier sur la plateforme open data. Et ce sont des plateformes aussi qui sont sur des briques open source. Et là, on a la totalité des communes qui sont dessus puisque c'est une brique qu'on fournit gratuitement. La brique suivante, c'est une plateforme pour les malentendants. En fait, l'idée, c'est que ce soit en accueil téléphonique ou physique, c'est de pouvoir faire appel via Elios, qui est un produit qui n'est pas open source, mais qui permet de fournir en fait une interface avec quelqu'un qui interagit avec le malentendant en langue des signes et qui peut du coup rendre accessible l'accueil téléphonique et l'accueil physique. La suivante, c'est une plateforme de participation citoyenne. Donc, c'est Decidim, ça aussi, Brick Open Source. C'est une douzaine de communes qui ont adhéré. Alors, adhérer ne veut pas dire utiliser en fait. Là, par exemple, Decidim, certaines se sont lancées assez récemment et ont fait toute une campagne dessus, par exemple, des budgets participatifs ou des campagnes de participation citoyenne et sont contentes du produit. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme cette plateforme a été lancée pour les communes assez tardivement par rapport à celle qui existait à Montpellier, on n'a pas encore fédéré et je ne sais pas si on fédérera avec la ville de Montpellier. La brique suivante, c'est la télé-alerte. Donc, c'est en fait la brique qui permet de répondre aux obligations du maire d'alerter en cas de problème majeur dans sa commune. Donc là, c'est 14 communes. Là aussi, c'est une brique qui n'est pas open source. C'est Gédicom F24 qui a changé de nom. Et d'ailleurs, si vous connaissez des briques qui permettent d'envoyer des SMS à des prix corrects, je suis preneur. Et les prix des SMS ne sont pas, là par contre, intégrés dans la plateforme qu'on fournit aux communes. C'est les communes qui payent cette brique-là. Et puis, le meilleur pour la fin, c'est la façon dont nous avons fédéré finalement l'ensemble de nos communes et ce qu'on appelle nos satellites, donc l'opérateur de transport, la régie des eaux, le CCAS, le bailleur social, pour avoir une adhésion à la Dulacte commune. Donc, historiquement, il y avait une adhésion de la ville de Montpellier, de la métropole de Montpellier, mais c'est vrai que les communes ne pouvaient pas forcément s'offrir cette adhésion. Et du coup, on est parti sur une adhésion commune pour l'ensemble des structures que je viens de citer de façon à leur permettre d'accéder à l'ensemble de l'offre de services de la Dulacte. Voilà, et entre autres, ça a été intéressant parce que pas mal avait la Brics Law qui est intégrée du coup dans l'offre de la Dulacte. Bien évidemment, on anime l'ensemble de ces communes par des réunions régulières. Ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que mutualiser, c'est aussi animer, fédérer. On les voit régulièrement grâce à Yann qui est ici présent et qui anime cet échange avec les communes de notre métropole. On a aussi fait quelques pentests, alors même si ce n'est pas le nom qu'on utilise parce que ce n'est pas forcément, via des apprentis qu'on pouvait avoir dans les communes pour aller sur la brique SSI. On a aussi quelques marchés qu'on fédère avec elle, un marché logiciel, un marché d'achat de matériel, avec là pour le coup des groupements de commandes si elle le souhaite. Voilà à peu près brossé l'ensemble des mutualisations qu'on a pu mettre en place à la métropole. Dans mon propos liminaire, je mentionnais la notion de mutualisation aussi par l'offre. On a eu un très bel exemple ce matin avec l'intervention d'Arroa et la création d'OZE. C'est aussi un événement que j'attendais depuis longtemps sur le domaine de l'offre en logiciel libre. C'est important. On a déjà entendu deux mots, réponse collective et puis redistribution solidaire. Ma question qui s'adresse à chacun d'entre vous, c'est vous êtes combien de divisions, c'est-à-dire combien de personnes, on a vu l'importance de l'humain consacrées à ce travail et puis quels bénéfices pour les petits, pour ceux qui ne pourraient pas faire sans vous. Je vais répondre au nombre d'éclics. Nous sommes donc 70, ça doit représenter 80% des communes de moins de 3500 habitants. C'est 1000 personnes aujourd'hui, ingénieurs dans ces 70, ingénieurs chefs de projet, aux féminins aussi d'ailleurs, dans toutes ces structures et c'est surtout du partage de compétences. Peut-être que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas appuyé tout à l'heure. La ressource, elle est rare, la ressource, elle est chère, surtout quand on l'achète. Cette mutualisation nationale, la capacité à partager l'intelligence entre toutes ces structures de mutualisation quelle qu'elle soit. Je ne sais pas d'état d'âme sur la nature de la structure de mutualisation. Je crois qu'un des nœuds est là des hommes. Et dans cet échange de compétences, est-ce que les outils de mise en relation sont importants ? Comment quelqu'un qui est dans une structure et qui collabore avec un autre, est-ce que Déclic apporte un appui en termes d'outils pour collaborer ? Oui, bien sûr. On n'est pas très innovant, même si on est numérique. Le principal outil de collaboration reste en le présentiel. Rien de tel qu'une soirée avec quelques bières pour décider d'un partenariat sur un sujet bureau virtuel. Si je refais un clin d'œil de ce genre-là et de trois ou quatre bières sortent deux millions d'euros et trois ans de sueur. Mais si je suis moins... Donc les hommes, c'est important de mettre en relation les hommes. Ensuite, réseau social, réunion régulière, présentation, échange. Le réseau Déclic a la particularité d'être très, très, très actif. Alors, c'est deux ou trois réunions très transverses au minimum par mois. Comme vous le faites à la Dulacte, des groupes de travail sur un sujet, sur un autre. Je fais un appel. Ça, c'est le monde idéal. Ça reste de l'associatif, l'engagement dans les compétences. Bon, ça rame. On est comme vous, on les cherche. Oui, votre micro est revenu. Oui, c'est le numérique. Vise la sobriété. Oui, c'est ça. Alors, tout d'abord, pour rassurer, madame, à Numérien, on a aussi une parité qui est affichée. Et même si on n'a pas beaucoup préparé cette table ronde, l'objet, pour moi, était moins de vous asséner le catalogue de services de Numérien que de discuter sur la notion de mutualisation et de sa portée aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, vous avez posé deux questions. Combien, donc Numérien, c'est un peu plus de 450 clients avec environ 70 adhérents, pardon, adhérents, plus de 450 adhérents, dont 70 qui vont nous arriver d'ici, je crois, quelques semaines, compte tenu des évolutions que l'on a observées, notamment avec la Dulacte, et c'est plus de 1000 lignes clients pour un chiffre d'affaires qui avoisinent les 5 millions d'euros. Lorsque vous m'avez demandé quels étaient les bénéfices pour les petits, en fin de compte, ils sont multiples. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi... Parce que la logique de mutualisation, là, on l'aperçoit sur sa deuxième dimension en matière de solidarité, c'est tout d'abord par le biais de la massification des achats. Donc ça, c'est on va dire l'étape numéro une de la mutualisation. J'ai un mancel à laquelle on s'arrête. On massifie, on fait profiter à tout le monde d'un effet d'échelle puisque le numérique a ceci de particulier, très sensible à l'effet d'échelle, contrairement à d'autres produits ou d'autres services. En revanche, pour les services, dans les grilles de tarification ou les adhérents, il y a des enjeux d'accès aux services qui sont différenciés en fonction de la strata. Et là, dans la reformation du catalogue tarifaire et du catalogue de produits de numériens, je mets maintenant un point particulier à négocier avec chacun des prestataires pour désormais arriver. Vous voyez, par exemple, avec Delibia, on vient de signer un marché d'innovation dans le cadre d'un consortium avec plusieurs prestataires sur un outil de création automatique d'actes administratifs sur le fondement d'une nia générative. Donc, on fait en sorte de construire un modèle économique où on entre par l'intercommunalité. Ça, c'est assez fréquent. Mais à partir duquel, pour certains niveaux de strata, le produit va être gratuit. Il n'y a pas de gratuit, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire que c'est la méutilisation qui permet celle de gratuité. C'est comme pour la NCT. Ils ont une offre gratuite, mais c'est France 2030 qui permet la gratuité. De rien n'est gratuit. Tout est payant. La question, c'est de savoir comment on organise le curseur. Pour le site Pi, je vais donner quelques éléments factuels, chiffrés. Le site Pi, il est situé dans le bassin de vie grenoblois. Si on se réfère, par exemple, à la métropole de Grenoble qui compte à peu près 450 000 habitants, le site Pi recouvre peu ou prou 30 % de ses habitants avec une vingtaine de systèmes d'information mutualisés et je dirais une centaine de serveurs aussi virtualisés qui sont opérés par le syndicat pour une équipe d'une quinzaine de personnes, pour être très factuel. Sur les bienfaits apportés aux collectivités, en particulier celles qui sont de taille les plus modestes, je vais m'appuyer sur deux exemples très concrets qui relèvent pour certains de l'anecdote. Le premier, c'est à ma prise de poste en 2018. en même temps que je prends mon poste, la trésorière sur le territoire prend aussi son poste. À ce moment-là, nous commençons à développer notre offre en direction de collectivités. Nous commençons à ouvrir notre offre et elle me dit, vous savez, M. Mariki, moi je suis très content que ces collectivités vous rejoignent. OK, moi je venais prendre mon poste, je suis bon, écoutez, c'est très bien. Elle me dit, parce que je sais qu'avec vous, en trois mois, ces collectivités vont bénéficier de la dématérialisation. Voilà, donc ça c'est en présentant des services de l'État, la trésorerie avec qui l'ordinateur a des contacts permanents qui le disent. Donc déjà, ça place un peu les choses. La seconde anecdote, elle, elle est au passage, au moment du passage à la nomenclature comptable M57. Exemple très concret, récent, que certains d'entre vous ont certainement vécu. Dans les relations, je dirais, bilatérales entre collectivités et éditeurs, certains éditeurs ont produit des devis qui oscillaient entre, je vais donner quelques éléments chiffrés, je ne devrais peut-être pas, mais je vais les donner quand même entre 15 et 20 000 euros. Pour certaines collectivités, c'était quand même une marche assez haute à franchir. Écoutez, pour le syndicat, nous avons discuté avec les mêmes éditeurs, on a obtenu des devis qui étaient somme-tout à peu près du même montant, mais qui étaient répartis sur cette commune. Avec aussi, parce que la question n'est pas simplement de jouer le rôle de centrale d'achat, c'est aussi d'apporter une valeur ajoutée en tant que syndicat avec des chefs de projet, des formateurs internes qui ont permis d'avoir un travail presque d'artisan au sens noble du terme pour ces collectivités, c'est-à-dire quelque chose au chausse-pied sur mesure. Tant et si bien que là où ce changement de nos cultures comptables a été quelquefois, il faut le dire, un peu douloureux pour des collectivités qui étaient seules, pour les collectivités qui adhèrent chez nous, ça aurait été un changement. Voilà, ça s'est fait. Voilà les deux exemples concrets que je tenais à partager. Alors, me concernant, moi, je ne suis pas tout à fait dans le même type de modèle, donc je dirais à la question quels moyens vous consacrez à la mutualisation en particulier avec les communes, je ne répondrai pas assez par rapport à ce qu'on attendrait de nous et ce que les communes aimeraient, surtout les petites communes qui ont peu de moyens souvent et qui se retrouvent avec quand même des obligations qui sont incompressibles. Et là, si je devais dire à peu près combien d'ETP on consacre, alors le pôle numérique et données, c'est à peu près une centaine de personnes, on a à peu près 8000 agences, 500 000 habitants, 31 communes et on est à peu près, je dirais, alors ça dépend comment on compte, si on compte ceux qui gèrent l'hébergement, les chefs de projet, bon, allez, peut-être fédérer deux, trois ETP qui sont consacrés pas que à ça puisque vous avez compris que quand on offre une offre de services aux communes, normalement, la plupart du temps, à quelques rares exceptions près, on en bénéficie nous aussi. Voilà, donc, pas assez quand même par rapport aux attentes. Pour introduire ma troisième question, je ferai un petit retour sur le tout début de l'Adulact. L'idée de l'Adulact, c'était de faire ensemble parce que toutes les collectivités ont les mêmes besoins et donc l'idée était d'y répondre ensemble au logiciel libre de manière à ce que l'argent public ne paye qu'une fois, même si effectivement rien n'est gratuit et la question essentielle c'est qui paye et comment et pourquoi. une fois qu'on s'était dit on va faire quelque chose pour les collectivités françaises ensemble, la question est venue tout de suite de se dire mais finalement en Europe on est plusieurs pays qui avons les mêmes besoins et aussitôt on est allé voir la Commission européenne pour leur proposer une forge européenne donc c'est la naissance de la forge aux ors donc ça continue à percoler dans l'Europe et donc ma question c'est parce que mutualiser pour les autres, se réunir collectivement c'est s'apercevoir en fait qu'on n'est pas tout seul. Ce matin quand Raoua citait la création d'OZ je me disais bientôt les suivants il y en aura d'autres des mutualisations et tant mieux et donc qu'est-ce qu'on fait ensemble entre mutualisants pour être plus efficace à une autre échelle alors tout à l'heure Stéphane a parlé en relation avec l'adulacte effectivement on a d'autres acteurs qui ont des rôles différents mais on peut aussi profiter les uns des autres de manière à être encore plus efficace c'est l'objet de ma question mutualiser avec des égaux et pas simplement pour les autres Je vais tenter une réponse du tac au tac la base de la mutualisation c'est la confiance les élus se tapent dans le dos et sur un territoire donné vont mutualiser du numérique de l'eau de l'assainissement de la fibre ce que tu veux mais surtout de l'énergie de l'argent et de la redistribution donc cette confiance elle se construit elle se construit dans le temps et elle le change et elle peut être perturbée par des interventions extérieures et elle est régulièrement perturbée par des interventions extérieures Je suis un homme de l'opérationnel et donc pour moi la recette c'est réalisons ensemble pour créer la confiance il faut réaliser ensemble d'abord les politiques des petits pas c'est en tout cas une forme de recette dans ce réseau des clics on est vraiment très différents les uns des autres je bosse avec une métropole les gens ont l'impression que je suis riche j'ai 7 communes mon voisin on a 500 et au final en mangeant hier soir ensemble ou hier midi ensemble avec Jean-Charles à côté qui est quand même très différent de moi on s'est dit tiens et si on faisait un petit pas l'année prochaine et c'est cette politique de création des petits pas et des liens déjà entre tech déjà entre directeurs alors qu'il doit être concrétisé par une vraie politique avec les élus sinon tout ça c'est rare on est fragile on est extrêmement fragile pour avoir vécu un ouragan dans ma structure de mutualisation précédente rien n'est acquis tout le monde la veut la mutualisation mais alors qu'est-ce qu'on est prêt à la détruire vite voilà je n'aurai pas de réponse plus intelligente la réponse la plus simple ce serait de vous dire la massification entre mutualisants c'est génial on se réunit on est 68 au PSN on décide de faire une offre commune tout ça c'est assez simple finalement c'est ce que je qualifierais moi de la massification égotique c'est possible c'est techniquement aisé on va dire que c'est un modèle éprouvé maintenant je vous donne un exemple que je vis depuis peu de temps parce qu'à mon sens le défi le plus important c'est l'optimalité dans le terme de solidarité sur lequel je vais revenir en matière de massification comme j'ai dit il n'y a pas d'effet d'échelle vous avez des acteurs qui sont installés vous avez Lugab vous avez Canut qui est en train de chasser sur les terres des OPSL en faisant adhérer tout le monde c'est une initiative qu'il faut respecter du reste la question c'est pas le jugement de valeur c'est pour répondre de la façon la plus précise à votre question donc entre mutualisant on peut faire de la métamutualisation entre les OPSN à partir des différents produits tout à fait logique le plus complexe c'est d'arriver à l'optimum de solidarité là c'est plus complexe et auquel cas il faut savoir si entre les OPSN les différents niveaux de collectivité territoriale là j'ai d'anciens collaborateurs ici est-ce qu'une communauté d'agglomération une com de com etc va prendre le lead pour commencer à mutualiser et ou travailler avec un OPSN ça c'est autre chose avant de vous voir je prenais un café et je regardais un article sur un réseau social LinkedIn qui annonçait fièrement que je crois que c'était à Calais ils allaient peut-être mutualiser trois services entre l'agglomération et la ville centre vous voyez 2024 donc dans le secteur numérique c'est beaucoup plus complexe on a discuté il est vrai hier je me disais que peut-être dans cet échange parce que je serais très heureux de répondre à des questions il m'est venu une idée parce que l'élu de Montpellier disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de jeunes ici moi je suis vieux je vais essayer donc de parler avec l'ancienneté qui est la mienne depuis 2009 les départements ont beaucoup rédigé de SDTAN les régions ont fait des SCORAN aujourd'hui vous voyez encore surgir des schémas directeurs d'usage numérique des SDUNE je vous mets au défi puisque j'en ai lu quand même un certain nombre je vous mets au défi de trouver des esquisses valables de mutualisation au niveau territorial des services et des usages numériques je vous mets au défi ce que je peux vous apprendre c'est que Numérien va sortir sa stratégie en matière de services et usages numériques et que nous implémentons une brique de mutualisation c'est une main tendue que nous adressons au département à la région aux différents EPCI en disant étudions ensemble quelle est la meilleure cartographie pour aborder ce qui est le plus complexe pour nous qui est le service et je terminerai par cet aspect là qu'on a découvert hier avec Stéphane une des particularités numériennes qui préexistait et que je trouve extrêmement intéressante dans notre scope de service c'est que nous avons des techniciens donc ce que j'ai dit à mes équipes c'est très brutal ce que je vais vous dire je suis désolé mais je ne peux pas vous dire autre chose comme on attendait de l'OPSN d'avoir des prix à des tarifs attractifs qui permettent à nos collectivités de s'y retrouver en termes de solidarité et de mutualisation je me demandais à un moment si on ne concevait pas Numérien comme le CCAS du numérique et je leur ai dit il faut peut-être passer à une autre notion qui est celui du Darty du numérique et je m'explique par là c'est que nous avons nous des services techniques nous avons 10 techniciens qui parcourent le territoire et qui font du service de proximité donc ce que disait Stéphane en fin de compte c'est ce qui est le plus crucial c'est comment faire en sorte qu'un OPSN ait ou des établissements publics de coopération tout ça ça se travaille mais comment on arrive à gagner aussi bien sur la massification que sur l'optimum de solidarité un dernier exemple j'ai vu une centrale d'achat chasser beaucoup de collectivités pour adhérer à la centrale d'achat avec une adhésion gratuite il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois qu'elle achète un marché elle paye un coût d'ingénierie c'est logique vous voyez de qui je veux parler or cette centrale d'achat si elle avait eu on va dire un comportement de mutualisation effective elle aurait dû normalement adresser les prospects dans la région et leur dire vous avez une dizaine d'OPSN vous avez tant de personnes et que d'après selon la jurisprudence du conseil d'état un groupement de commandes d'OPSN et de collectivités qui adhèrent à une centrale d'achat c'est parfaitement possible le seul problème c'est qu'on mettait en cause leur modèle économique de facturation des coûts d'ingénierie vous voyez c'est nettement plus compliqué qu'il n'y paraît je pense tout de même qu'en matière de mutualisation il y a quand même un élément dont on peut faire fi c'est ce qu'on peut appeler un principe de localité c'est à dire que les collectivités ont la liberté de s'administrer comme elles l'entendent c'est un principe qui est reconnu constitutionnellement et la capacité à mutualiser donc elle s'appuie sur ce fondement juridique là et donc assez souvent effectivement les collectivités rencontrent des problématiques assez identiques mais ensuite elles font le choix de répondre à ces problématiques là ou à enrégie interne ou elles font appel du prestataire ou alors elles peuvent faire le choix aussi de mutualiser alors effectivement se regrouper encore plus gros ça peut sembler une idée intéressante mais moi je pense que tout de même que le contact avec le terrain la proximité reste quand même un élément fondamental dans ces mutualisations là et je pense qu'il faut prendre en compte aussi les réalités de territoire et alors moi je prendrais un exemple effectivement on a quand même souligné que ces structures de mutualisation elles valaient surtout au-delà des infrastructures qu'elles mettent en place par les femmes et les hommes qui au quotidien agissent or sur ces thématiques là sur la thématique du numérique et de l'informatique quand on regarde un peu le territoire national il y a quand même quelques inégalités en termes de possibilités de recrutement sur ces profils là et donc chacun de ces territoires va avoir face à cette même problématique qui est posée pour l'ensemble des collectivités sa manière d'y répondre donc il y a quand même déjà un élément qui est fondamental différenciant dans la manière de répondre à ces problématiques là qui se posent aux collectivités alors moi ce que je pense c'est que moi je crois plus tout de même et c'est le sens un peu de ce qui se passe à déclic à une fédération de PSN avec des coopérations intelligentes ciblées il y a déjà des exemples concrets Stéphane pourrait largement illustrer le propos sur ce point là plus que à des métastructures qui à mon sens si elles venaient à perdre le contact avec les réalités de territoire seraient quelque part un peu dénaturées par rapport aux problématiques qui sont posées à un instant T sur un territoire donné je vais préciser ma question pour la ville de Montpellier parce qu'effectivement on n'est pas un mutualisant comme les autres vous avez cité par exemple l'utilisation de Decidim Decidim c'est né à Barcelone est-ce que la ville de Montpellier entretient avec d'autres villes qui ont une politique libre des relations qui sont fructueuses en interne avec Barcelone par exemple il y a un appel à projet en ce moment sur tout ce qui est Smart City sur lequel pour pouvoir y répondre il faut être à plusieurs et justement c'est ce que j'allais répondre si je n'avais pas eu une précision de question c'était qu'on a quand même de plus en plus dans les appels à projet une vocation à ce qu'on va développer puisse être repris par ailleurs et voilà donc là on est en train de se rapprocher de Barcelone de Heidelberg puisque ce sont des villes avec lesquelles Montpellier est jumelée et effectivement Decidim et le berceau enfin Barcelone pardon et le berceau de l'usage de Decidim on a échangé avec eux aussi là-dessus l'année dernière il y a eu une petite équipe qui s'est rendue aussi au Smart City Congress si j'écorche pas son nom et c'est vrai qu'on voit que Barcelone est vraiment très allante là-dessus moi je voudrais juste dire sur les mutualisations alors la métamutualisation je pense que un petit peu comme mon voisin j'ai un peu du mal à la voir mais par contre je ferai juste deux petits retours d'expérience de ma vie d'avant et même ça c'est pas ma vie d'avant c'est la vie d'aujourd'hui en parlant de l'initiative de l'AMU qui est quand même une belle initiative de mutualisation je sais pas si tout le monde connaît l'AMU mais elle fournit en fait à l'ensemble des universités les briques logicielles qui sont développées finalement du coup qu'à un seul endroit et moi j'ai connu pareil dans ma vie d'avant j'étais à l'éducation nationale j'étais directoire de l'académie de Montpellier des équipes nationales qui sont pilotées par le ministère et qui déploient sur l'ensemble du territoire des briques qui sont du coup uniques alors avec des avantages et des inconvénients qu'on connaît modèle économique qui n'est pas du tout le même entre le supérieur et l'éducation et voilà il y a quand même des exemples réussis et je voudrais dire aussi que l'open source est un formidable vecteur de mutualisation alors il est un peu silencieux mais c'est quand même un formidable vecteur de mutualisation alors avant de passer aux questions je vais simplement essayer de faire une petite synthèse j'ai retenu deux choses deux risques de la mutualisation un premier risque c'est qu'elle est fragile alors moi j'appartiens à une collectivité qui a fait l'expérience de la démutualisation donc je sais que ça existe il y a un deuxième risque c'est qu'effectivement ceux qui sont censés mutualiser peuvent faire exactement le contraire on a l'exemple de centrales d'achat que tout le monde connaît qui font autre chose il y a des agences par exemple dans le monde de la santé qui se sont en un sens retournées contre leurs clients et qui deviennent pire que des propriétaires et puis j'ai retenu le mode opératoire donc boire de la bière à petits pas pas de synthèse une réflexion complémentaire logiciel libre réplicabilité c'est un sacré vœu la capacité à reproduire un projet qui a été réalisé ou une organisation qui s'est mise en place à un endroit un logiciel on peut faire copier-coller une organisation humaine ça fait un peu de mal encore qu'un logiciel on ne peut pas toujours faire copier-coller parce que l'expérience qu'on a à la Dulac depuis 20 ans c'est que la marche la plus difficile lorsqu'on développe ensemble c'est de distinguer ce qui est générique et ce qui est spécifique parce que tout est spécifique si on entend les besoins particuliers de chacun et accepter de modifier ces spécificités pour que ce soit générique et que ça puisse être déployable c'est un vrai travail en amont et donc la mutualisation il faut aussi s'y prendre le plus tôt possible pour éviter ensuite les frottements moi je voudrais juste faire un petit témoignage aussi complémentaire étant passée de la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale où le politique évidemment entre en jeu contrairement à la fonction publique d'État et moi j'ai été quand même très agréablement surprise en étant par exemple dans des conférences des conférences qui peuvent être sur France Urbaine les interconnettées des choses comme ça de voir des initiatives communes alors certes là on n'est pas sur un logiciel on est plutôt sur comment implémenter Nice 2 dans les collectivités comment implémenter la loi Rennes donc tout ce qui tourne autour du numérique responsable et j'ai agréablement découvert que en fait les politiques de tous bords arrivaient quand même à se fédérer dans le domaine du numérique assez facilement et je trouve que ça c'est quand même une spécificité enfin il me semble la question des démutualisations que l'on a observé ces dernières années qui ne sont pas neutres je pense que peut-être la meilleure façon de stabiliser les choses c'est l'expérience qui parle qui n'est pas forcément une règle établie mais qui peut peut-être éclairer à partir du moment où on part de principe pour mutualiser donc je dis bien mutualiser pas massifier on peut peut-être arriver à des solutions pérennes qui surmontent les alternances politiques voire les choix de gestion qui sont souvent les démutualisations vous le savez elles sont souvent le fait de contextes politiques locaux avec soit un personnage à la vie de centre qui va être différent de l'agglo des équilibres de pouvoir des historiques etc donc déjà ce n'est pas un phénomène général c'est un phénomène assez ponctuel que l'on a observé ces dix dernières années et qui est parfaitement explicable par des éléments contextuels en revanche on peut y échapper à mon sens sur des aspects comme vous le disiez madame sur le numérique qui n'est pas forcément plus frictionnel en fin de compte ce sont les légions d'hommes qui sont souvent frictionnelles et des services publics de proximité quand je dis hommes ça n'est qu'un grand H madame qu'on soit bien d'être humain je le dis quand même il y a trois aspects qui m'ont mobilisé ces derniers mois et sur lesquels j'ai réussi à avoir quand même un consensus de tous les acteurs que ce soit la métropole de Valence que ce soit pardon la métropole comme d'Aglo de Valence pardon oui décidément c'est peut-être une vision d'autres communautés d'agglomérations comme de PCI etc. c'est de se dire et si on partait sur trois sujets qui mobilisent généralement nos élus sécurité et souveraineté donc toutes les problématiques derrière d'outils qui pour moi ne sont que les outils sur la qualité de service qu'entendez-vous par la notion de proximité comment dire de niveau de réactivité etc. donc et enfin l'éthique de la donnée on dépasse la simple notion de la RGPD et par l'éthique de la donnée on peut recouper sur d'autres projets comme l'IOT c'est à dire une couverture bidépartementale avec des outils de comment dire de supervision et à partir de ces trois principes on s'est dit on va construire quelque chose qui va nous amener à des choix concertés en matière d'équipement donc là on passe à l'échelle massification mais on n'est pas dans l'échelle mutualisation c'est la première brique c'est la brique de confiance c'est la politique des petits pas si je t'amène un ordinateur qui te coûte 20% moins cher ça veut dire que je suis assez crédible dans mon propos par rapport à ce que tu m'exposes ensuite vient l'étape des solutions négociées donc là on est plutôt sur les usages on n'est plus dans les équipements on n'est plus dans le hard on est plutôt dans les usages dans les services dans la façon de les monter et notamment la notion de numérique responsable voire de libriciel on arrive sur cette couche et enfin la dernière couche qui est pour moi la plus importante c'est comment j'arrive à surmonter les intérêts propres quand on est sur des organisations on a des DSI étoffés etc. sur des territoires pour leur dire si on s'entend bien a priori on peut faire quelque chose d'utile donc c'est peut-être ce chemin là que l'on va suivre en partant de ligne stratégique de vision commune pour ensuite faire que les solutions et autres choix en matière de gestion ne soient que des moyens mais non des finalités aujourd'hui on est autour du livre l'open source quelles sont les valeurs qu'on retrouve dans les histoires de mutualisation parce que c'est pas forcément toujours un parallèle avec le libre d'ailleurs on a des solutions qui sont pas libres dedans et à quel moment ça deviendrait néfaste ou il y a peut-être des mauvaises mutualisations voilà je vais essayer de rebondir sur les propos de mon voisin le libre pour faire du libre ça n'a pas de sens c'est du code le libre pour porter des valeurs et maîtriser une stratégie je pense que là ça a un tout petit peu plus de sens voilà ce que j'ai envie de dire là dessus du libre pour dépenser plus d'argent que d'acheter du propriétaire pas forcément j'ai entendu parler d'un projet chez vous le GRC qui est excessivement cher je pense une remarque sur ce point un des effets principaux juridiques du libre dans les collectivités c'est principalement de séparer la solution de la prestation c'est essentiellement ça je peux me débarrasser de mon prestataire qui est nul mais je garde ma solution et je la ferai servir par quelqu'un d'autre ça donne de l'agilité et ça permet de plus facilement migrer ensemble sans être coincé par des délais de relance de marché public etc. c'est un effet juridique qui semble pas grand chose mais qui a des effets colossaux alors bien sûr alors bien sûr après quand on passe ensemble à faire exister les solutions là le libre devient évident puisque c'est du partage natif mais ne serait-ce que juridiquement séparer la prestation de la solution c'est du bonheur et peut-être aussi pour compléter et ceci quel que soit le modèle de libre on a tellement de modèles de financiers de gouvernance de partage sur le libre différent l'essentiel étant de pouvoir choisir son prestataire de mise en oeuvre effectivement je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la séparation entre la prestation et le système d'information en question je pense qu'il y a tout de même une dimension supplémentaire à ajouter c'est celle du partage des développements successifs qui sont faits parce que la communauté du libre vit comme ça et à mon sens les collectivités et je nous inclue et je inclue aussi le site je prends ma part là-dedans je pense qu'on a quand même quelques marges d'amélioration à faire parce qu'ici ou là sur les mêmes bases logicielles effectivement il y a des prestations des développements qui sont créés internes ou par biais des prestations et on ne voit pas toujours des reversements dans la communauté de ces nouveaux développements je pense que collectivement il y a effectivement peut-être un effort à faire au niveau des collectivités pour faire vivre justement cette communauté du libre rassurez-vous les entreprises ont le même problème même les entreprises du libre puisque les souches demandent aux prestataires aux développeurs de redéposer leur code c'est un problème général dans le libre même problème effectivement mais pas les mêmes intentions je vais rajouter peut-être quelque chose la gouvernance publique de la production du libre est importante je crois que déclic et adulac font attention à ça il ne suffit pas de produire il faut gouverner derrière hier on entendait un de vos collègues je crois si je ne me trompe pas qui disait que certains cadres arrivant dans la collectivité voulaient avoir des licences office c'est moi qui disais qu'il le demandait il le demandait il demandait d'avoir des licences office en fin de compte ce que l'on constate pour répondre à votre question là ce sont peut-être des philosophies différentes entre OPSN même si la finalité est la même et je suis aujourd'hui présent là du l'acte ça veut dire qu'il y a bien une signification mais je ne présente jamais le libriciel ou le libre parce qu'il est libre jamais c'est-à-dire que dès qu'il y a une solution qui est proposée elle est mise sur la table avec une analyse comparative ce qui m'importe d'abord c'est de savoir si la solution est solide et pérenne et répond aux besoins ensuite le fait qu'elle soit libre est un atout supplémentaire vous voyez mais après il faut avoir ceci à l'esprit on parle de politique des petits pas c'est-à-dire qu'on va devoir boire beaucoup de bière quand même d'ici là c'est que les OPSN on est quand même confronté à un sujet enfin je ne sais pas si mes collègues sont confrontés mais en tout cas moi je suis confronté c'est que nous ne sommes pas une oeuvre caritative il faut quand même qu'on dégage un chiffre d'affaires sinon on est une structure différente même si on n'a pas une rentabilité d'une entreprise privée aujourd'hui vous avez des OPSN qui ont été créés pour répondre à des déficits de couverture sur le territoire en zone rurale ou périurbaine ce qui n'est pas le cas dans les métropoles en général et bien vous avez quand même des collectivités qui peuvent être de 1000 2000 habitants qui vont acheter 100 200 licences office auquel cas vous êtes confronté à la situation suivante est-ce que je vais ou non sur ce marché comme le font certaines centrales d'achat d'OPSN qui négocient avec Microsoft etc ou est-ce que je pousse directement le libre en sachant que le taux d'adhésion n'est peut-être pas extrême c'est pour ça que j'en reviens à ce que je dis au début et là c'est vraiment une politique de petits pas c'est que s'il n'y a pas de vision stratégique qui est portée à des échelles territorielles optimales qui sont facteurs de chacune des réalités territoriales on ne peut pas comparer le nord avec la région oran c'est totalement différent il y a des logiques différentes c'est plus complexe à amener j'espère que j'ai été clair c'est pas le libre pour le libre mais le libre parce qu'il est solide et qu'il présente des atouts importants et qu'il s'inscrit dans une philosophie mais d'abord parce qu'il est solide et pérenne et ensuite il faut que l'on arrive dans notre calcul de la valeur et de nos équilibres d'affaires à faire en sorte de ramener progressivement les gens en s'adossant sur une vision stratégique je suis assez d'accord je mettrais simplement un tout petit critère de plus c'est de mesurer les coûts de sortie juste pour témoignage Manu Reynaud disait qu'on avait fait une convention citoyenne sur l'IA et la discussion sur le libre s'est invitée avec les 40 citoyens qui connaissaient pas forcément l'IA qui connaissaient pas forcément le libre au début pour certains oui mais en fait ils avaient été sélectionnés pour être hors secteur du numérique et malgré tout ça s'est inventé ça s'est invité dans le débat et c'est assez assez sympa à voir et du coup une des préconisations c'était de travailler aussi les IA libre Julie Arnaud nouveau DSI de la mairie de Saint-Martin-du-Riège et j'ai Claudine Chassane à mes côtés qui est mon élue référente j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit justement je vous rejoins est-ce que vous en tant que mutualisant vous avez justement vous avez fait des choix et que nous on n'a pas forcément le temps et les moyens de faire ces analyses est-ce que vous avez le moyen de partager ces informations alors tout à l'heure j'ai pris la précaution de langage de vous indiquer que j'étais un manager de transition sur une structure ma mission est de restructurer de reconfigurer un opérateur aujourd'hui je m'attaque à la reconfiguration du catalogue d'offres et de la façon dont on amène l'offre et ce dont je me suis aperçu mais c'est comme ça c'est une histoire personnelle elle n'est pas elle n'est pas comment dire duplicable peut-être à l'infini c'est que le recueil de l'expression des besoins de nos adhérents clients on a des clients et ou des adhérents n'avait pas été forcément suffisant ce qui signifie que parfois on apportait des solutions en fin de compte on vous apportait comme un vendeur de voiture vous allez chercher une voiture et généralement le vendeur de voiture il vous vend la voiture qu'il a envie de vous vendre et pas celle que vous voulez puis il vous expliquera qu'il y a un délai d'attente donc prenez du bleu pas du rouge donc parfois on a plutôt eu ce travers là de dire tenez cette solution est très bien on l'a bien négocié etc puis au bout de 5 ans on s'est rendu compte que la solution n'est pas forcément celle qu'attendait les services donc je vais vous donner un exemple très particulier avec un syndicat des énergies on a fait la chose suivante je suis arrivé avec mon catalogue d'offres j'ai dit voilà je laisse ça de côté maintenant on prend une feuille blanche dites moi de quoi vous avez besoin même si je ne l'ai pas au catalogue ce n'est pas un sujet donc cette politique de marketing elle est en train d'être configurée je répète on n'est pas le bon exemple il y a sans doute d'autres OPSN qui ont fait cela bien mais on va revoir totalement par des outils collaboratifs c'est pour ça que je parlais hier avec notre ami d'Aravois parce que c'est un vrai sujet les outils collaboratifs pour avoir des retours in time sur les besoins des personnes ça c'est la première chose la deuxième chose sur on va dire l'analyse qualitative client le choix qui a été fait chez nous au delà de la relation interpersonnelle que nous avons toujours c'est vrai qu'on est quand même une structure de proximité avec ces 10 collaborateurs qui tournent sur le territoire plus bien entendu les équipes de terrain je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure on en est cinquantaine à Numérien nous avons adossé aussi désormais dessus des instruments de retour qualité c'est-à-dire que nos équipes se baladent avec un smartphone il y a la signature il y a la qualité client il y a un questionnaire qui revient et on a enclenché une image de certification de certification qualité ce qui signifie qu'on va toujours chez notre bénéficiaire final c'est vous en fin de compte qui nous cotez je ne sais pas si j'ai répondu à votre question pas tout à fait mais on fait du suivi client moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer cette expérience là ah oui bien sûr mais elle est transparente ah oui tout à fait et où est-ce qu'on peut accéder à ces données vous voulez dire pour Numérien oui moi si j'ai envie de voir votre travail de retour de qualité et les choix où est-ce que je peux y accéder il faut adhérer d'abord merci mais t'es déjà adhérent du site Pi et on est adhérent de la Dulax donc j'imagine que le tuyau le tuyau est fait là c'est pas mal je vais faire un complément de réponse la contrepartie de la mutualisation si on fait de la proximité on fait aussi de la massification et donc notre particularité c'était aussi de ne pas faire du sur-mesure pour tout le monde sinon on ne fait pas de mutualisation donc un partenaire deux partenaires ou trois partenaires quand on est très gros mais il n'y a pas non plus et on cherche d'abord des partenaires plutôt que des solutions parce qu'il s'agit de travailler dans la durée il ne s'agit de ne pas faire des coûts vous voyez contrairement au marché grand public où vous lancez un appel d'offres vous allez acheter une gestion financière le Citiam en achète 250 300 400 et donc n'a pas intérêt à avoir 400 produits il n'a intérêt à avoir des choses dans la durée la relation au produit n'est pas la même tout à l'heure on parlait de logiciel libre un très bon logiciel libre sans partenaire c'est notre difficulté dans le libre un petit message pour les prestataires qui sont là structurez-vous ayez une offre regroupez-vous répondez en groupement à nos appels d'offres ne nous mettez pas des morceaux de solutions mais voilà répondez à un objectif stratégique plus large j'ai bien aimé la présentation d'OSE ce matin mais c'est bon OSE c'est un regroupement de quelques partenaires la structuration du marché du libre aujourd'hui c'est à nous collectivités de l'aider mais on n'est pas très bons là-dessus on n'est pas très bons et en prolongement de cela c'est vrai qu'on pourrait souhaiter que tout le monde partage ses retours d'expérience les expertises sur les analyses d'offres etc et en fait ça ne se fait pas et mécaniquement à cause de la structure des appels d'offres ce que j'appelle de mes voeux c'est qu'on comprenne dans la loi qu'une toute petite modification pourrait avoir des effets extraordinaires c'est de pénaliser ceux qui n'achètent pas de manière groupée et ça produirait mécaniquement une grande empathie et une grande entraide entre ceux qui achètent et de supprimer les centrales d'achat j'ajouterais tout de même un élément sur le partage de retour d'expérience je parlais tout à l'heure de coopération intelligente au sein de structures comme celle de déclic moi j'entends aussi au travers de ce vocable de coopération intelligente c'est qu'on puisse être la structure des clics puisse être facilitatrice en matière de partage de retour d'expérience entre OPSN donc c'est quelque chose à laquelle qui a déjà commencé à prendre record et effectivement au regard de ce qu'on peut entendre qui provient des collectivités je pense que c'est quelque chose que l'on doit une direction vers laquelle on doit aller un peu plus de manière un peu plus vigoureuse si je puis dire toute dernière question parce que tout le monde a faim Nicolas question très générale est-ce qu'on peut imaginer une mutualisation décentralisée sans centralisation il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui je pense à Nest Cloud Matrix qui intègrent des protocoles de fédération et est-ce qu'on pourrait imaginer les organes de mutualisation aussi comme des organes de fédération de différentes solutions existantes et pas seulement comme des organes de mutualisation centralisée est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi non seulement on y réfléchit mais l'État nous y aide je vais faire un petit clat d'œil il n'a pas le droit de parler aujourd'hui donc je ne cite pas son nom mais il est au fond de la salle l'État souhaite renforcer ces mesures de mutualisation et pour aller adresser 36 000 communes il n'a pas les hommes pour aller adresser 36 000 communes je rappelle ce qui coûte cher c'est les derniers 100 mètres aller parler à la petite commune alors petite Saint-Martin-du-Riage et pas parmi les plus grosses de l'Isère et donc la seule façon de répondre à cette question c'est bien de nous faire fonctionner en réseau et donc de permettre que chacun à son échelle offre du service d'hébergement de conception logicielle d'accompagnement de financement de gouvernance et tout ça alors c'est le rêve chacun prenant sa place à un niveau différent on rêverait tous d'un État qui nous fournisse une comptabilité publique à toutes les collectivités ça arrivera un jour peut-être il y a des projets aujourd'hui qui avancent en ce sens-là en tout cas Adulac rêve de monter un pire tube multicollectivité rêve de monter un chap des collectivités multicollectivité etc il y a encore des rêves on a un sujet qui s'appelle le numérique il y a plein de choses dans la vie il y a le social il y a bien d'autres politiques publiques le social on ne peut pas avoir le même réflexe on a de la matière humaine on n'est pas du tout sur le même concept les effets d'échelle font qu'on peut réfléchir à plein de choses quand je vois notre ami directeur de la Dulac qui est prêt à proposer une offre mutualisée à l'échelle de la France donc ça veut dire qu'il devient au PSN voilà donc c'est très en fin de compte aujourd'hui on a des évolutions de structures qui sont très fortes à mon sens je dis bien à mon sens mutualiser des choses en tout cas rassembler fédérer au sein de différents au PSN des offres ou des propositions des services c'est là c'est possible je pense que la couche qui nous manque c'est la couche politique mais au sens grec du terme c'est à dire la vision stratégique parce que c'est un mouvement lent on en parlait tout à l'heure les coûts de transaction les coûts de sortie etc quand vous changez de solution quand vous faites votre expression de besoin il faut que vous ayez votre matrice quand commence mon contrat quand termine-t-il vous regardez quel est le niveau de convergence comment il va se produire et à partir d'où on va avoir une espèce d'optimum contractuel qui va nous permettre de se remettre en V0 et ça si vous voulez on ne peut pas le faire un DG de syndicat mi qui doit dire ce qu'il veut il n'a pas la légitimité à le faire à aller demander à tous les collègues que ce soit de collectivité ou de PCI ou d'OPSN leur calendrier de marché leur calendrier de solution pour savoir comment on peut les aligner donc je pense que c'est la bonne direction mais cette fédération elle nécessite une vision stratégique à mon et c'est vraiment ce que je constate depuis un an et demi c'est qu'il manque cette vision stratégique par des outils qui pourtant existent et qui pourraient être utilisés je vous dis les SDTAN les SCORAN on peut s'asseoir dessus tant qu'on veut mais ça peut être un document qui peut être complété les schémas directeurs et derrière ça donne une directive politique pour aligner les outils dans le temps ça ne se fera pas spontanément et ça donne merci merci merci